Il rentrait de l'école et il pleurait vers ma maman et il disait « Mais pourquoi tout le monde dit que j'ai une couleur caca ? » Tous les enfants disaient « Ah, lui, c'est Adam le caca ! » Parce qu'il a la même couleur que... C'est horrible, maintenant que j'y repense, c'est horrible. Salut à tous, je m'appelle Sarah Hatcho, j'ai 25 ans. Je viens du magnifique village de Kujy, dans le canton de Vaud, et je suis suisse, marocaine et ivoirienne. Je ne prenais pas les choses pour acquis, parce que j'ai beaucoup de cousins et de cousines en Afrique, en Côte d'Ivoire ou au Maroc. Et on allait chaque été, une fois en Côte d'Ivoire, une fois au Maroc. Alors je connaissais les problèmes qu'il y avait ailleurs dans le monde. Je savais qu'en fait, ce que j'avais, ce n'était pas ce que le reste du monde avait. Au Maroc, je ne me permettais pas de faire certaines choses qu'ici, je pouvais faire. Je savais que là-bas, je devais être plus tranquille. Le rôle de la femme est aussi différent. Donc je savais que je ne pouvais pas dire ce que je voulais, aller où je voulais aller. Et ensuite, je rentre en Suisse et j'ai une liberté totalement différente. Ils ont mis un truc plus stable et tout. Nous, c'était vraiment juste un trou avec du feu, ce n'était pas du tout. Je savais qu'il y avait pas mal d'alcool ici. Il y avait quelques garçons aussi. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a fait de grave comme jeune, c'était tout ici. Pour moi, le fait de voyager dans le monde, c'est un peu un luxe, quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais le fait de revenir ici, d'être aussi... Je suis proche de la maison, c'est vraiment ma maison ici. Et ça, je pense que ça a peut-être plus de valeur encore que juste de voyager dans le monde. C'est surtout sans alcool et sans garçon. Une femme doit être mariée. Et la plupart, elles ont été mariées super tôt. À cause de la culture. Et puis, il fallait qu'elle soit mariée, qu'elle s'occupe de leur mari, etc. Et en fait, le problème, c'est que dans notre génération maintenant, ça ne fonctionne plus aussi bien qu'à l'époque. Et elle divorce, en fait. Parce qu'on n'est mariée pas forcément parce qu'on a voulu être mariée aussitôt. Et ensuite, on se rend compte qu'on a envie d'autre chose, qu'on a peut-être d'autres opportunités. Et puis, elle divorce. Et puis ensuite, elle voit autre chose. Quand je vois mes cousines, je leur dis, mais tu peux faire ça, tu es capable de le faire. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que non, que ça veut dire non à vie. Tu peux maintenant essayer de faire autre chose. Maintenant, on voit que ça évolue. Le Maroc, vraiment, ça évolue de plus en plus vite. Mes cheveux, mes cheveux ne sont pas lisses. Donc, j'essayais vraiment de les lisser le plus possible pour être le plus intégré possible. Si ma maman, elle faisait un couscous, je disais non, mais tu ne fais pas un couscous, c'est trop marocain, fais des pâtes comme tout le monde. Moi, je n'ai jamais aimé être mise à part, être de côté, être la fille pas aimée. Donc, je faisais tout pour que tout le monde m'apprécie. Je ne pensais pas vraiment à construire mon propre personnage. Pour moi, j'étais ce que les gens voulaient que je sois. Je me rappelle, on était en camp de ski et on m'a tout de suite mis dans la catégorie nulle alors que je savais skier, en fait, typiquement. Je ne comprenais pas pourquoi on m'avait mis dans ce groupe sans même me demander, alors que les autres, ils avaient pu choisir dans quel groupe ils voulaient aller. Madame, je peux monter d'un groupe parce que je crois que je sais skier, etc. Donc, elle m'a dit non, mais tu es sûre ? Est-ce que vraiment ? Voilà, c'est un peu ce genre de choses où on me le dit peut-être gentiment, mais on est tout de suite catégorisé dans une case. Quand j'étais petite, ma maman me faisait des tresses, des petites sopphélies, trop choues. Et j'étais contente, moi, j'allais à l'école, j'étais fière de mes tresses. Et une fois, un enfant, sans vraiment vouloir être méchant, il est juste venu par derrière, il m'a tiré les cheveux ultra fort. Et je me suis dit, mais enfin, pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Il m'a dit, ah non, mais on voit que ce n'est pas tes cheveux, alors je voulais les arracher. Tout le monde me regardait, tout le monde rigolait. Et c'est là que je me suis rendu compte, le fait d'avoir quelque chose de différent, ça les interpelle, mais au lieu de demander, ils vont direct utiliser soit de la violence, ou bien de la moquerie, ou rigoler, ou voilà. C'est un peu ce genre de choses. Ah non ! Est-ce que je peux toucher tes cheveux ? C'est une question que je n'ai même pas envie d'entendre. Pourquoi tu veux toucher mes cheveux ? Je comprends pas. Je comprends pas. Non. Moi, je ne me permettrais jamais d'aller demander à quelqu'un est-ce que je peux toucher ton ventre ? Non, pourquoi ? Il y a des choses, les gens se permettent de faire plus facilement quand ils sont face à quelqu'un d'étranger, par rapport à quelqu'un qui a l'air. Et ça, c'est encore une autre différence, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air étranger. On n'était que deux Noirs dans tout le collège. En fait, on était amis, comme par magie. Ah ben, il y a quelqu'un comme toi, c'est ton ami. Je me rappelle la première année à l'école où j'ai dû courir. Et c'était en fait l'année la plus intéressante pour moi, parce que c'était l'année où on a commencé à faire de l'athlétisme. Et c'est là où en fait, il y avait de plus en plus de concurrence, tous les garçons, donc il fallait absolument tous les battre. Et ouais, c'était exactement là. Pour moi, battre les garçons, ça a toujours été un objectif dans tout ce que je fais. Et c'est drôle parce que dans la vie de tous les jours, à chaque fois que je dis, ouais, je suis athlète professionnelle, je fais du sprint, tous les hommes que je rencontre, ils m'ont tous dit, ah, je suis sûre que je te bats. Et il n'y en a pas un seul qui m'a battu encore. Donc je suis sur du 100%. Mon frère, quand il était à l'école, c'était le seul Noir. Vraiment le seul. Pour nous, il était cool, il était gentil, il était super drôle, il était sportif. Donc c'était l'enfant qui normalement aurait le plus d'amis. Et en fait, chaque fin de cours, il se faisait taper par tout le monde. Il rentrait à la maison en courant parce que tout le monde l'attendait à la sortie de l'école. Pourquoi ? C'était le seul Noir. Mais après, en étant allé à Lausanne, je me suis rendu compte, ah, il y a beaucoup plus de Noirs, il y a beaucoup plus d'Africains. Ils ne sont pas mis en catégorie, en tout cas moins. Et en fait, tout le monde vit ensemble. Il y avait des Arabes, des Noirs, des Tous, en fait. Tous vivaient normal, comme si, voilà, c'est normal. J'ai vu la transition. J'étais juste une sportive du dimanche parce qu'au début, vraiment, je n'étais pas très douée. Et donc, on me forçait, on me poussait parce qu'on disait, ah, vous, les Noirs, vous devez être rapides. Donc déjà, ça, c'était un truc. Et après, je me suis dit, mais en fait, quand on commence à être un peu plus rapide, un peu plus connue, il y a cette différence. Quand on se présente et on dit, ah, bonjour, je m'appelle Sarah Hatcho, il y a peut-être, si la personne nous connaît, il n'y aura pas, en tout cas, moins ce jugement. Il n'y aura plus, genre, ah, c'est une fille africaine, mais c'est une fille africaine qui fait quelque chose, qui réussit peut-être dans un domaine. Bah, pour louer mon appartement à Saint-Gal, juste le fait que je dise que j'étais Sarah Hatcho, il m'a dit, ah, c'est bon, c'est ton appartement. Alors qu'il ne savait même pas si j'avais les moyens de le payer, si, vraiment, aucune question. Et il m'a directement dit, ah, je peux avoir un autographe et puis c'est ton appartement. J'aimerais qu'on ait un peu plus une mentalité, vraiment, le sport, c'est important qu'on se rende compte que le sport, ça peut aider dans l'économie générale aussi. Bah, j'aimerais surtout, en fait, pouvoir aider les jeunes, parce que je me rappelle qu'il y a un certain temps, enfin, un certain moment dans la carrière où, s'il n'y a personne qui nous aide, bah, on arrive, on n'arrive juste pas à faire le pas qu'il faut pour être professionnel. J'ai eu de la chance, vraiment tellement de chance d'être tombée sur Jackie Lapierre, l'organisateur d'Athlétissima. Je ne serais pas professionnelle maintenant si je ne l'avais pas rencontrée. Et j'aimerais bien, moi, être la même raison pour des jeunes qui puissent être professionnels plus tard. Why not ? Si toi aussi, tu as vécu la même histoire ou que tu as une histoire à me raconter, je te laisse mettre des commentaires en dessous et peut-être qu'on partagera la même histoire.